et bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de city of gangsters on continue notre aventure tranquillou bilou ici on n'arrive pas à produire parce qu'on est trop plein on va prendre un couteau de poche là dedans et on a du maïs ça nous sert à quelque chose le maïs ça nous sert à rien le maïs pourquoi on a du maïs ici on va aller vider ça parce que là on a vraiment besoin de place on a un peu trop de sirop de malt peut-être que chocho pourrait s'arrêter de faire du sirop de malt et se concentrer sur les pots engrais parce que les pots engrais c'est compliqué tu vas au murphy récupérer autant de sirop de malt que possible tu vas pas le faire du coup tu vas te bouger le cul pour six ans on va peut-être le laisser quand même t'es là chocho tu fais quoi attends c'est quand tu vas déposer tes pots engrais là ah oui mais tu peux pas les déposer parce qu'ils avaient laissé tes vides c'est ça bah tu vas faire ça plutôt va déposer tes pots engrais c'était trop plein donc elles pouvaient pas déposer de pots engrais vous imaginez les excuses franchement toutes les excuses pour pas bosser hein allez c'est parti alors oh on gagne onze mille balles les 18 pierres précieuses d'accord finir le coup il y avait des pierres précieuses dans le coffre de la banque ça pourrait intéresser certains commerces que vous connaissez déjà vous ne connaissez pas encore je connais pas cette ressource du tout ça va être dans quoi autre pierre précieuse pour l'instant visiblement personne n'a de pierre précieuse ah et la banque qu'elle a braqué c'était là du coup la semen state banque alors eleonore allen eleonore tu travailles sur quoi toi eleonore ma chère tu travailles sur le djinn donc tu fais quand même pas mal de trajet on va te prendre la bonne conduite pour avoir un peu plus de points de mouvement bah du coup euh je sais pas falceg je sais pas si combien ça coûte va falloir que je trouve quelqu'un qui n'achète des pierres précieuses pour l'instant je sais pas combien ça coûte et j'ai toujours rien avec les hôtels non il va peut-être falloir que j'ouvre des trucs après j'ai pas d'alcool haut de gamme à leur vendre donc c'est pas forcément non plus une priorité et on trinque au singe c'est parti bon alors par contre du coup ce qu'on va faire c'est que moon ah mais putain le flic tu fais chier juste au moment où je veux lancer le truc il vient se foutre là quoi bon bah du coup tu vas aller déposer la thune et on va lancer ton coup plutôt hop voilà et on va discuter avec elle voir ce que ça fait alors elle pourra nous trouver un nouvel espace pour pas cher et ben écoute c'est parti cherche un bâtiment à racheter alors squashy t'es très loin bon admettons t'as rien à bord du véhicule tu vas venir récupérer une petite thompson vite teuf ouais elles sont là t'es en trois maintenant moon ok flow il est toujours en 4 il a de la bière à déposer il va aller en chercher d'autres et en profiter pour vider un peu ce bâtiment là notamment tu prends les armes tu prends ça tu prends le maïs et tu prends la bière ok il doit y avoir rien d'autre que ça dans ce bâtiment en fait tout simplement et c'est déjà trop alors tu connais toi les pierres précieuses caneton ? il manque 6 pots du coup est-ce qu'il nous reste un peu de bière ici ? non dommage 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 on a tout vendu en même temps on en vend 114 hein mais bon en vrai je pense que c'est plus rentable de les vendre là on sait pas le prix à quel elle les vend c'est bien dommage on sait pas du tout combien elle les vend toi t'as plus de mouvement mais t'iras à l'entrepôt après et nous on est ici pourquoi on est ici ? tout ça c'est déjà à nous je sais pas pourquoi on est ici euh... ah si on venait chercher du cidre pétillant une bouteille et après on retournait là autant pour moi tu découvres parce que même en faisant 15 braquages t'en a jamais eu ? bah écoute ok tant mieux alors c'est toujours bien de pouvoir découvrir des trucs ah zut je lui ai dit que je voulais pas de saquettes du coup bah il veut pas de saquettes donc il faut qu'on trouve quelqu'un qui nous permettrait d'améliorer les relations et on a personne toi tu peux pas nous saquer toi tu t'en fous de notre vie toi euh... peut-être ok lui pourrait nous... lui pourrait nous aider à parler à elle qui pourrait nous aider à parler à elle on va voir si ça fonctionne tiens ouais la faveur s'est transmise ça j'aime quand un plan se déroule sans accro euh... j'aurais besoin d'un petit coup de main voilà et maintenant toi tu nous aimes bien mais t'as plus de faveur c'est ça ? ok de mieux en mieux du coup quelqu'un d'autre ah y'a des petits lags ah désolé Kenton euh... a priori effectivement il y'a eu un moment où ça laguait mais c'est bon normalement là c'est bon c'est bon là y'a une faveur ouais c'est un peu compliqué pour pas grand chose euh... dans les résumés je peux voir quels euh... coins de rue peuvent encore s'étendre c'est bon ah... tu vois j'avais jamais fait gaffe mais là... euh... ça te dit qu'il a rien... si... euh... je comprends pas il peut agrandir votre territoire jusqu'au coin de rue suivant trois coins de rue ah disponible... putain faut scroller disponible à l'agrandissement d'accord oui donc j'imagine que ça doit être ce truc là là disponible à l'agrandissement 0, 0 s'il y a le petit symbole euh... comme ça c'est que c'est disponible ok donc ça j'avais jamais fait gaffe tu vois alors par contre on va pas le faire tout de suite parce que si je le fais euh... je pourrais pas en lancer d'autres ce qui veut dire qu'on va pas le faire immédiatement oh ! direct ! alors qu'est-ce qu'il se passe ? on peut convaincre que ces bonnes gens de nous laisser accueillir le bâtiment pour la bonne entente entre voisins un entrepôt qui produit des tonneaux, des petits tonneaux, des barils en acier, des tuyaux ou alors une conserverie qui produit du fruit et des... putain c'est trop bien un étal de fruit baril en acier, flux de chêne oh la vache ! bon j'imagine que ça coûte une plombe derrière y'a pas le prix là mais waouh quoi c'est hyper puissant on pourrait prendre le papier, ça nous permettrait d'avoir du papier pour nos braquages et produire du fruit euh... est-ce qu'il y a de l'alcool qui se produit avec du fruit ? tiens on va regarder le super euh... le super petit google sheet que tu m'as envoyé alors, alcool, flowchart est-ce qu'il y a du fruit ? fruit ? on peut faire du brandy mais c'est pas tout de suite il nous faut du vin en briques, du fruit et des bouteilles ah on peut faire du food vine fruits, sucre et euh... petite bouteille du vin de fruit on peut faire je pense qu'on va partir sur ça on va voir déjà ce que ça nous propose euh... ok, fait des recherches sur le propriétaire d'accord donc on sait pas encore ce que ça nous coûtera ça se trouve on va même pas pouvoir le faire ici on arrive à produire il nous manque toujours du fruit à coque mais normalement il est en train de revenir avec ce qu'il faut on a 22 sucre et il en faut 10 là on a aucune extension disponible ça serait peut-être pas mal d'enfer quand même oui, on va peut-être parce que vu comme les ressources ça nous pose problème on va peut-être s'occuper de ça euh... gros engin noir du coup tu vas déposer ta boutée de cidre puisqu'au final ça sert à rien ce coin de rue on va le laisser tomber on va chercher à s'agrandir par là si le flic s'est cassé c'était où ? c'était là, parfait, il s'est cassé on va y aller directement avec gros engin noir tant pis de toute façon eux ont déjà leur promotion sur le chemin donc on est pas pressé toc, toc tu déposes pas ça tu déposes ça tu vas aller par contre déposer les armes ici Squashy est arrivé va pouvoir reprendre sa Thompson préférée non ça c'est Ruby ça euh... Squashy il y a une petite Thompson tu vas aussi prendre un petit peu d'argent tant qu'à faire des pierres précieuses elles sont ouf elles sont pas là c'est bon on a 87% plein quand même là j'espère qu'on a... ouais on doit avoir assez de place parce que ça se vide ici alors on va prendre cet endroit là donc toi c'est quoi ta quête ? ah j'ai entendu dire que vous êtes en possession de bijoux ok bah très bien parfait c'est exactement ce qu'on veut on va s'agrandir 1190 il a que 1100 sur lui ohlala dommage c'est un travail pour Squashy qui a 3000 sur elle avant qu'il y ait un flic qui revienne faire chier hop 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 oh 600 balles seulement pour elle ah bah oui go carrément couille bah du coup c'est Squashy qui va s'occuper de cette partie là il y a pas photo c'est parce que t'es aimable c'est parce que t'es cruel, calme et rancunière non ça doit être à cause de son rôle d'exécution je pense voilà faire baisser le prix des commerces de façade ouais donc c'est elle qui va s'occuper des commerces de façade du coup très bien donc ça ça va s'étendre partout avant de lancer le fait de s'étendre ici on va aller papoter un peu non non pour l'instant les hôtels ça marche pas ça veut pas ça veut pas ici ça pourrait être pas mal de se poser là si on se prend là on peut s'étendre là là et là c'est pas mal tu nous aimes bien toi ? tu nous aimes bien ? on va aller faire un tour là on a encore 2400 ça devrait suffire du coup gros engin noir tu nous sers plus à rien c'est terrible tu deviens un vrai boss quoi tu vas faire un tour par là bas pour stocker un peu et on a produit de la bière ici on a produit de la bière Flo va t'en occuper ah oui et alors si ce que tu vas faire entre temps ici il y a une quête le club civique on va le faire il va être temps et par contre on veut de l'équipement voilà alors Julia Chocho a gagné un niveau petit point d'action ça me parait très bien parce que tu galères un peu quand même on va pas se mentir toc toc on vend des moonshine on arrive pas à acheter du sirop de maïs mais c'est pas très grave là on a plus que du moonshine à vendre un peu d'amaretto ça fait le taf on a 20 fruits à coque on est 70% pleins ziki t'as toujours quelques bouteilles tu vas les déposer tant qu'à faire tu pourras peut-être prendre plus de fruits à coque sur toi alors squashy c'est quoi ta quête ? nanana ils ont passé un peu de temps à jouer pourquoi pas pourquoi pas mais la priorité 620 oh la vache l'économie quoi ok on va pouvoir commencer à s'agrandir c'est parti et on va pouvoir faire coucou et coucou parfait ils acceptent tous les deux que des bons gens et merci chobiti pour le café c'est fort sympathique est-ce qu'il nous resterait à tout hasard 1000 balles sur nous ? ah mais on a plus de point d'action on fera la quête on va rester là on fera la quête au prochain tour ouais on va encore agrandir un petit peu ta tournée falsac je crois d'ailleurs ici j'ai pas excroqué les trucs on va envoyer le signe noir s'en occuper plutôt que s'occuper des entrepôts on va lancer l'agrandissement ah pour 15 dans un endroit où il n'y a rien ça fait mal ça mais bon donc elle elle veut pas c'est une mauvaise idée ok ça va suffire à compenser le 15 ici ouais je pense qu'on va du coup changer un petit peu la collecte donc toi du coup falceag il va falloir que tu ailles faire une collecte ici et ici voilà j'en ai rajouté une pour rien là ouais c'est ça il fait deux fois la collecte là on va réorganiser un petit coup parce que là ça ressemble un peu à rien donc quand tu seras au rubis tu iras passer après au Edgar's Cafeteria ici voilà et avant de partir juste après le Edgar's Cafeteria tira au parc Crémerie voilà parfait ça c'est nickel et par contre on va t'enlever euh... récupérer l'argent là parce que t'as déjà bien assez de taf et on va demander à Malvin Esposito de le faire on va lui dire récupérer ici tout l'argent et tu vas le faire au moment où tu déposes ton moonshine voilà comme ça pouf après il fait sa vente il dépose la thune là et on est pas mal et on a pas la même personne qui récupère tout l'argent et du coup si elle est en retard au mauvais moment ça nous emmerde très bien donc Flo toi tu t'occupais de la livraison de bière non putain ça devient le bordel dans les touches voilà c'est 4 Flo ah t'as aussi une Thompson qui ferait que tu déposes tiens voilà on livre la bière on relance la quête on relivre tout parfait on va déposer la Thompson toc on arrive à dépiler un peu là un peu un peu mais un peu quoi à force de réduire les matériaux utilisés on les dépile plus c'est le problème c'est le problème c'est le problème Ziki il faudrait qu'on rajoute une petite étape de réparation ouais hop réparation du véhicule alors tu passes par où ? tu passes là voilà Allen's Motor Park Storage donc au moment où tu passes du côté de Park Storage mais je pense que c'est désactivé Park Storage mais ouais voilà là tu iras réparer ton véhicule s'il y a besoin parfait il prend pas beaucoup de niveau notre ami Peter là je trouve c'est dommage qu'on ait pas de jauge d'XP pour voir un peu bon gros engin noir tu pourrais aussi t'occuper des petites pierres précieuses on a du les déposer là ouais ils sont là toc t'en prends une et on va voir si l'échantillon ça vaut le coup ouf 100 balles la pierre précieuse ? ouais c'est pas ouf hein on va pas se mentir 15 boîtes il faut enfin après ça reste plus cher qu'une bouteille d'alcool et tout mais vu la rareté de la ressource je m'attendais à mieux quand même Flo, Flo mon cher, ici on a pris toute la bière on est d'accord on a suffisamment de pot engrais on est d'accord donc on va aller faire une petite session vidage d'entrepôt ça on prend, ça on prend, le raisin on prend ça et ça et tout ça on prend on va aller déposer un peu d'or de truquity et on est pas mal ok ziki a réparé son petit véhicule c'est parfait alors squashy t'es en combien squashy ? t'es en 3 squashy toc voilà, au moins on a la dernière compétence de maison de jeu comme ça c'est fait j'ai lancé l'expansion ici il y a déjà une petite enveloppe qui est tombée, parfait et là ça m'embête mais eux ils sont vraiment pas dans une zone qu'on va pouvoir prendre y'a aucun moyen qu'on les prenne donc faudrait éventuellement qu'on les travaille au corps avec d'autres personnes peut-être peut-être éventuellement mais bon c'est pas non plus dingue donc maintenant qu'on a des trucs qui travaillent c'est ici non alors c'est qui qui peut agrandir ? c'est toi ok c'est toi qui peut t'agrandir ce qui veut dire qu'on prend les pierres précieuses donc 15 et on va ici c'est ce commerce là tac c'est pas toi qui peut t'agrandir ? reprenons mid-ton produit de grosserie un coin de rue ah si c'est ça pourtant alors faut peut-être que je freine l'enveloppe ah ok c'est ça vas-y grandis donc on a 3 commerces de façade qui travaillent là c'est plutôt pas mal là il cherche à agrandir le territoire là aussi ici aussi donc on va agrandir un peu on va pouvoir aller voir ce qu'on nous propose pour 15 petites pièces 15 petites pierres précieuses oula doucement le zoom on souhaite calme alors comment tu nous vends ça ? 3000 balles c'est 2 fois plus que ce qu'il nous proposait de base pour l'échantillon c'est plutôt cool tu nous apprends quoi comme compézances toi ? savoir clandestin pour améliorer les pick-easy pourquoi pas on va prendre des winch et toi t'as une idée de business ce serait quoi ? un magasin de meubles pourquoi pas c'est un peu chiant parce que c'est très encombrant les meubles on a déjà quelqu'un qui fabrique des meubles on s'en fout de ta vie franchement très clairement c'est pas le thème ok ok on a une winch et de l'or c'est parti ici on devait déposer des trucs je crois ouais hop hop euh non la thompson tu vas la garder tac tu déposes le pistolet de poche l'alcool et la compagnie on va le déposer là ouais ça va nous permettre d'éliminer un peu de nos meubles voilà cette histoire bon bien sûr il faut qu'ils en refabriquent au prochain tour il en refabrique donc c'est nickel squashy alors squashy ce que tu pourrais faire c'est aller gentiment expliquer à la personne qui n'a pas voulu qu'on nous filer une enveloppe là que ce serait une bonne idée de revoir ses vues voilà tu vois qu'on t'accepte tout va mieux tout va mieux c'est terrible c'est terrible de devoir en arriver là ça me fait mal pour vous j'ai mal c'est moi qui souffre c'est moi qui souffre alors on a des petites quêtes à dépiler là un petit club civique ça pourrait être pas mal 1500 balles, 15 de bois est-ce qu'on a déjà du bois qui traînerait dans un coin ? on a 4 de bois ici on va le chercher monte un coup c'est dans combien de temps ? deux semaines qu'on aura éventuellement un résultat et le bois c'était ici qu'on en achetait c'est ça t'as plus de mouvement la petite sauvegarde bah ouais falceg hein ils veulent pas me croire mais ils font... c'est pour leur bien pourtant c'est pour leur bien imagine il y a eux là, ils viennent et bah ils seront beaucoup plus dans le mal il faut dire ce qui est c'est terrible c'est terrible de devoir sévir comme ça pour le bien de la communauté mais c'est à nous qu'on a mal c'est nous qui avons le plus mal alors du bois tu nous ferais un prix toi c'est combien qu'il en faut ? 15 ? on en a 4 sur nous toc, toc on peut en prendre que 11 max bah c'est parti le club civic c'est tout là-haut alors ici on peut déposer un peu de sous une winch on va faire de la thune et du bois et on va passer chercher des sous voilà et après on va retourner acheter du bois en avant ensuite alors qu'est-ce qu'on a ? une descente, une descente, très bien on a vendu du moonshine on a pas réussi à acheter des pots engrais là non plus, de l'orge non plus, de l'orge non plus pourquoi tu n'arrives pas à acheter quoi que ce soit ? Chocho pourtant t'as de la thune et ton camion est vide bon après il y a de quoi faire encore 2 productions donc ça va les meubles c'est ceux qui ont été mis à la benne exactement mais euh... là il va bientôt en refaire il n'arrivait même plus à en produire de toute façon il était plein donc euh... donc c'est pas grave on a du les baigner, on a du les baigner voilà ils se remettront, ils se remettront à terme c'était pour leur bien je suis d'accord il va peut-être falloir sévir pour Chocho elle me regarde par la porte avec son petit air triste hop on va rajouter un petit peu de blé ici vu qu'on a un peu de place et on va aller déposer le whisky alors tac ce qu'on va faire avec Chocho c'est que si il n'y a plus de production de grès il va peut-être falloir qu'on diversifie un petit peu ses achats en grès le grès de toute façon c'est toujours un problème non pas le raisin on en achète déjà là, là, là là, là on pourra rajouter ça sur son chemin jusqu'à en avoir 50 ça me parait bien toc et donc il faudrait que tu le fasses juste après être passé au Cook America T-Store toc, voilà et on va aussi éditer un peu les trucs pour que ce soit pas 50 mais ça soit pas 100 mais 50 d'ailleurs on va même mettre, vu que c'est 36 qu'il faut on va en mettre 36 36 36 10 sacs d'orge hop 36 36 36 36 on passe à tellement d'endroits déjà pour acheter ça mais c'est vraiment un problème le grès et encore on a que un truc qui consomme du grès quoi quand vous avez 4 ou 5 productions qui consomment du grès pfff, c'est l'enfer le service du café lui a peut-être pris beaucoup de temps c'est possible c'est vrai que, voilà, elle passe la pommade elle arrive, pouf pouf, elle sert un petit café mais c'est vrai que ce serait quand même intéressant d'avoir la possibilité de de jouer un peu aux marchands et de vendre des trucs de base quoi c'est pareil, les bâtiments qu'elle nous proposait, elle là qui donne des tuyaux et compagnie techniquement c'est vachement bien, ça nous permettrait d'éviter d'en acheter pour nos quêtes et autres mais on a besoin une fois dans le jeu quoi si on pouvait les vendre pour des... même à d'autres bâtiments, enfin d'autres commerces en trucs légaux quoi sans être totalement dans l'illégalité, ce serait quand même vachement cool je trouve, personnellement alors toi, gros engin, tu pourras t'occuper des tonneaux est-ce qu'on a des tonneaux d'avance ? toc 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 toc, on a des tuyaux d'avance mais on a pas de petits tonneaux d'avance, ni de briques d'avance alors les briques c'était là, non c'était là non c'était là elles ont acheté quelques briques il en faut 5 5 ça suffira et c'est ici qu'il faut les livrer, en avant les briques et les petits tonneaux, les petits tonneaux je crois que c'est ici, ouais c'est ici 15 parfait, une petite quête rondement menée ici c'est terminé à 83% et on a pas ce qu'il faut une fois de plus où est Ziki ? c'est pareil, Ziki il galère, pourtant il fait que ça quoi mais après, lui il n'y a qu'un seul endroit où acheter du... c'est ça qui est gênant quoi tiens il reste un truc d'achat de bouteilles là, excuse-moi pourquoi il reste un truc d'achat de bouteilles ? tu fais quoi ? t'as aucune tâche en cours voilà t'es Wuziki ah bah si, il a essayé d'acheter là mais il n'y a plus de fruits à coque quoi il faut qu'on trouve d'autres fruits à coque de préférence pas à l'autre bout de la ville clairement c'est ce qui nous bloque pour la maréto alors de la bière, ça c'est pas mal du moonshine, construction de garage franchement je m'en fous tellement de cette compétence et ça on va l'envoyer ici et on va immédiatement aller le filer alors Flo t'es là, parfait Flo prends la bière et on va aller compléter avec le signe prends ce qui reste et on va faire une petite quête avec la gare on est déjà en octobre mine de rien euh... des fruits à coque je crois que c'est les commerces de façade qui des fois nous proposent d'en apprendre plus sur des productions on va peut-être faire un petit tour des commerces de façade pour ça alors... 250 pour montrer notre intérêt pour le commerce c'est parti, 250 ça me va donc ici ça a raté malheureusement on a pas assez de fruits à coque là on a une dette alors... ah bah Flo un petit niveau pour Flo euh... je t'avais mis un truc de... de combat, d'accord pourquoi pas on va te mettre plutôt des points d'action et... ah, Peter augmente la quantité de Jean Amateur réduit la durée ah, réduire la durée c'est compliqué en général je préfère augmenter la quantité parce que réduire la durée le problème c'est que... on a encore moins de temps pour ça après c'est vrai que c'est 8 tours donc on pourrait peut-être se permettre là techniquement on en est ouf 25 épices, 112 bouteilles on a carrément de l'avance quoi ouais, réduire la durée ça pourrait peut-être être bien prochain tour on fera... prochain coup il monte de niveau on fera peut-être ça euh... et du coup Eleanor elle pourrait presque s'occuper de faire la vente aussi hein parce que... là elle va continuer de remplir de trucs on est à 84% plein qu'est-ce qu'elle fait pendant sa fournition elle fait des épices et du sirop de maïs elle fait du sirop de maïs en gros il nous faut d'autres bâtiments il nous faut d'autres bâtiments pour améliorer tout ça que nos gens ils aient plus de quoi s'occuper tiens euh... tu nous proposes quoi toi ? un pick-up ? il me faudrait un pick-up file moi un pick-up meuf et tu t'en sortiras en vie ici on va aller déposer la bière hop là il en manque encore un peu est-ce qu'on a suffisamment sur nous ? c'est pas dit et voilà, 2100 balles on en relance un c'est parti est-ce qu'on a encore un peu de bière ? un peu voilà parfait donc la dette c'est en cours ça se passe comment la maison de jeu ? ah euh... commence à devenir un peu rentable avec tous les gens qui jouent à crédit c'est sûr ça pose problème mais... ça rapporte petit à petit on pourrait l'agrandir ? non il nous faudrait le livre de recettes pour l'agrandir ok on va arrêter là l'épisode de VOD je vous laisse si vous voulez un petit instant pour dire au revoir à la VOD et je vais aller fermer un peu mon volet parce que ça commence à chauffer j'espère que ça vous a plu et on se dit à très vite pour la suite ! ciao ciao tout le monde !